Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler dans Unreal Engine et regarder une technique appelée VAT, vertex animation, texture, qui permet de transformer tout type d'animation en texture qui ensuite déplaceront les sommets d'une modélisation polygonale, les vertex qui seront déplacés grâce à cette texture, comme on peut le voir ici dans l'animation de notre virus qui attaque. On va pouvoir réaliser des animations qui seront chargées plus légèrement dans Unreal, différentes animations qui seront gérées par des textures. Il y a plusieurs techniques que l'on peut utiliser pour mettre en place cette vertex animation texture. Donc ici on va utiliser un plugin, il y a la technique aussi de Houdini, enfin entre Houdini et Unreal, qu'on verra dans un prochain tutoriel, avec le plugin, donc l'engine, Houdini dans Unreal. Là ici on va utiliser un plugin qui s'appelle vertex animation toolset, et qui permet à l'intérieur d'un drill de transformer tout type d'animation en déplacement de vertex, sous la forme d'une texture que l'on va pouvoir créer. L'avantage de ce plugin, c'est qu'il va créer une texture qui va pouvoir contenir plusieurs segments d'animation, donc plusieurs petites animations, que l'on pourra venir chercher à une frame donnée, pour pouvoir la jouer et la répéter autant de fois qu'on veut. Donc ce type de préparation d'animation va nous permettre de créer par exemple une gestion de foule, dans notre cas de virus, qui auront des animations différentes, un attaquera, l'autre sautera, et ainsi de suite, à l'intérieur du même système de gestion de foule avec Niagara, que l'on pourra faire dans Unreal Engine. Donc on va voir déjà comment on convertit avec ce plugin, les animations, que ce soit des animations avec un squelette, ou des animations morphologiques, comment on les transforme en textures d'animation, en vertex, animation, texture. Donc ici on va venir trouver, ou importer des animations, ou les faire dans Unreal, avec l'éditeur d'animation, compiler des animations éventuellement, et ainsi de suite. Et donc quand on a nos animations qui sont prêtes, comme ici c'est le cas pour notre virus, et bien on va pouvoir donc les prendre pour les mettre sous la forme de textures. Donc d'une part, bien sûr il faut installer le plugin, un setting, je reviens juste pour le plugin, ici on va gérer le plugin Vertex, et que l'on ait bien donc VertexAnimeToolset V3, enclenché pour la 426.2 ici. Donc ça c'est le cas, ce qui va nous permettre donc d'avoir des outils à différents niveaux, pour permettre donc de réaliser ce travail là. Donc on vérifie aussi qu'on a des animations, bien sûr, qui soient cohérentes. Ici voilà par exemple l'attaque de notre virus, donc on va de 0 à 40, après donc 39, voilà 40. Ici on a une quarantaine de frames, avec donc un cycle, ici une remise en place, ce qui va nous permettre de cycler dessus, bien sûr. Ce sera plus simple par exemple, pour la gestion de foule avec Niagara. Donc on a les animations, encore une fois on peut compiler différentes animations, donc là on a une animation statique, ici hop, voilà, donc le virus qui se lève par exemple, qu'est-ce qu'on a ? On a voilà différents types d'animations, une attaque avec le corps complet par exemple, et ainsi de suite. Donc ces différentes animations étant mises en place, on peut aussi les regrouper, donc tout ensemble. on a fait un full ici d'animations, où on va avoir donc sur plus de 300 frames, donc l'ensemble des animations, qui vont se jouer. Voilà, il regarde à droite à gauche, il attaque, il attaque, il sort, et voilà. Donc on a toutes ces animations-là, ici sont regroupées donc sur un même segment, et on va pouvoir donc les transformer directement en textures d'animation. Alors soit on transforme donc l'ensemble des différentes animations, et on viendra piquer à la bonne frame, donc l'animation que l'on recherche, grâce donc au plugin Vertex Animation Toolset, soit on peut faire des textures par animation, et venir donc les chercher. Ça dépend de la stratégie que l'on veut avoir ensuite, comment on veut le gérer, avec les blueprints, ou le système donc de particules de Niagara. Ok, donc on va regarder d'abord comment on réalise un segment d'animation, et puis on fera le full ensuite, ce qui revient au même. ici, donc j'ai mon animation, je vais prendre l'animation donc ici, donc de jump ou de saut, voilà, hop, de saut ici, par exemple, ça peut être simple et intéressant. Ok, donc l'animation ici donc. Ok, donc j'ai créé un dossier, VATVIRUS2 ici, j'ai déjà mis un Niagara, on y reviendra dessus. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc créer l'acteur qui va permettre de transformer les animations donc en textures. Donc on va venir faire bouton droit à la souris, meselius ici, data set, et ici, et on va venir prendre, donc on va avoir un vertex anim profile, ici. Donc si le plugin est bien installé, eh bien on retrouve donc ce data, cette classe ici, vertex anim profile, donc select, et ici donc on fait VATV1, ici, et on va double-cliquer dessus. Donc ça va permettre d'ouvrir donc un panneau, ici donc de gestion des données, que l'on sauvegardera après l'avoir rempli, et on va pouvoir donc dans les différents composants ici, gérer nos animations pour les transformer donc en textures. Alors notamment, on a le vertex anim ici, on a bones anim, donc c'est ce qui nous intéresse ici, puisque on fait donc de l'animation, le virus, je ne l'ai pas précisé, mais il est animé par un squelette, donc interne, et donc on va venir charger donc dans le panneau ici, bones animes, les animations, donc en cliquant ici sur plus, ok, et on va charger autant de séquences donc d'animation que l'on veut, on peut charger donc différentes séquences, ou une seule séquence d'animation, ici on va faire qu'une seule séquence pour voir le résultat rapidement, et on pourra refaire donc ce dataset avec donc plusieurs séquences. Donc ici on va mettre donc l'animation, séquence ref ici, qu'on va aller chercher donc dans animation, donc on va prendre le jump par exemple, ok, ici je vais resserrer, on n'a pas besoin que ce soit aussi grand, le jump, animjump ici que je viens poser, ok, donc ce qu'il faut rentrer juste c'est le nombre de frames de cette animation là, donc on se réfère bien sûr à l'animation, donc on va jusqu'à la 34 frames, donc de 0, 35, donc ici on peut rentrer minimum 35, et on va pouvoir donc ensuite, alors l'animation star ici, generate, on va partir la première de 0, si on en avait plusieurs automatiquement, donc l'outil va positionner à plus 35, donc démarrer la suivante à 36, et le speed generate ici sera donc, la vitesse sera donc calculée, automatiquement par, au moment où on fera donc la sauvegarde, donc on sera, on devra revenir sur ces paramètres là, pour venir donc ensuite, les rentrées, donc on le verra dans la gestion du matériau, et du canal donc, avec donc cette texture, pour bien paramétrer donc, l'animation, des vertex ici, ok, donc ça étant fait, on va faire cet exemple, juste sur une première séquence, donc on va appuyer sur save ici, pour sauvegarder, notre travail, et ensuite on va venir donc, sur le skeleton mesh, de l'élément que l'on a donc, dont on a pris l'animation, ici le sucker virus, donc je double clique dessus, pour l'ouvrir dans l'éditeur, sucker virus, et on a donc, une icône qui s'est rajoutée, avec le plugin, qui s'appelle, le bake animation frame to texture, ici, je vais cliquer dessus, et il va aller chercher, donc les data sets, data sets pardon, donc j'ai créé ici, VAT1, ok, je vais les sélectionner, et je vais faire ok, donc de telle manière, de convertir, ici, donc voilà, c'est fait, c'était rapide, il n'y a pas beaucoup de frame, ici l'animation est courte, ok, et ce que l'on va donc, ce qui a été créé, ce que l'on va récupérer, c'est, dans le cas de figure de ce plugin, ces deux textures, une, on les voit ici, à côté du VAT1, une qui, donc, gère la position, et une qui gère la rotation, donc, VAT1, BOS, et VAT1, BON, ROT, ici, que l'on va pouvoir connecter, donc, dans, dans le shader, comme on va le voir maintenant, donc, en fait, on va repartir du matériau, donc, de base, du virus, ici, donc, il est là, matériau classique, ici, ce que, virus matériel, donc, on a les différentes, connexions de base, sur le base matériel, en fait, on va le dupliquer, puisque, on va créer, donc, ici, donc, mat, jump, virus jump, plutôt, ok, ok, donc, voilà, on a le même, ici, et on va partir de ce, mat, virus jump, ok, qu'on va retrouver, ici, donc, on va venir mettre en place, donc, et connecter, au world position offset, ici, une fonction, donc, du plugin, vertex animation toolset, ici, donc, on va l'appeler, donc, avec, function call, matériel function call, ici, et, dans la liste, ici, on va venir taper, extract, extract data pivot interpolation, ici, voilà, qui va nous permettre, donc, de pouvoir, venir, donc, connecter les différentes textures, notamment, post texture, et retexture, ici, texture coordinate, quand ça commence, enfin, les nombres de valeurs, l'animation setting, ici, on va rentrer des positions, et, l'ensemble, on va venir, donc, le connecter au world position offset, donc, pour ça, on va reprendre, donc, une fonction, hop, fonction call, matériel function call, ici, est transité par un apply, donc, pivot, un apply pivot function, on va connecter, donc, ici, pivot, pivot, ok, et, on va, donc, finir avec, un offset transform vecteur, du offset, ici, d'apply vecteur, donc, transform, transform, donc, position, ok, donc, en local space, to absolute world space, ici, ok, et, ça, hop, le world outliner, ok, il y a une erreur de l'autre côté, parce que, on n'a pas de connexion, d'input, et, on va le faire, donc, ici, voilà, là, la connexion sur le world position offset, ici, et, puis, on va venir, donc, déjà poser les deux textures, post texture et retexture, donc, on va venir les récupérer, donc, deux, ici, on les a fabriquées, précédemment, ok, on a les deux, ici, textures, qu'on va passer, donc, en mode, convert ou texture object, texture, convert ou texture object, ici, donc, ici, post, et ici, hot, ok, connexion, donc, ensuite, on va venir mettre, donc, un texture coordinate, ici, texture coordinate, voilà, ici, ok, ensuite, donc, on va venir faire les connexions, donc, des, des trois éléments suivants, le in time, on va mettre, donc, une fonction time, qu'on pourra faire évoluer, qu'on pourra, donc, complexifier ici, selon ce que l'on veut faire, on va le laisser pour l'instant, comme ça, ici, donc, time, et ensuite, on va rentrer les paramètres, donc, de animation setting, ici, on va utiliser, donc, un vecteur, donc, v4, ici, donc, constant, v4, v, vecteur 4, ici, où on va avoir, donc, quatre coordonnées, on va utiliser que trois, en fait, rgb, qui vont avoir, donc, chacune, une fonction particulière, en se connectant, donc, le r va être le nombre de frames, le g, donc, quand l'animation, à quel frame et comment, start generate, et le b, blue, donc, la vitesse de l'animation, donc, on va rentrer trois valeurs, ici, qui donneront une couleur, plutôt, donc, clair jaune, mais qui n'a aucun sens, puisque c'est les trois canaux, ici, qui vont être utilisés, en termes de valeurs, donc, ces coordonnées, en fait, ces valeurs-là, on va les retrouver, donc, dans notre tableau, que l'on a généré, donc, on va revenir sur le tableau, donc, vat, ici, et on voit, num frame, donc, on avait mis 35, donc, c'est 35, star frame, ça commence à 1, ici, et speed generate, donc, c'est 0,88, et ainsi de suite, donc, on va pouvoir, donc, récupérer, donc, les valeurs, donc, dans le blue, on va mettre, donc, le speed, ctrl-c, ctrl-v, donc, ensuite, le r, donc, c'est le num frame, on va mettre 35, et puis, ça commence, donc, à 1, on verra, on pourra commencer à 0, ici, voilà, ici, donc, voilà les valeurs, 35, 1, 0,8, et on laisse le a, que l'on n'utilise pas, ici, l'alpha, ok, ensuite, dernier paramètre à mettre en place, c'est le max value de déplacement, donc, des, des vertex, ça, c'est assez important, parce que ça permet de quantifier, donc, le déplacement, on va prendre un constant, et la valeur, on va la retrouver, donc, dans le tableau, toujours, ici, max value, position, bonds, ici, ctrl-c, et on va le mettre, donc, ctrl-v, valeur, sur laquelle on pourra, donc, éventuellement, faire évoluer, tourner autour, pour changer, donc, la force de l'animation, mais par défaut, on va mettre la valeur qui nous est donnée, donc, dans le tableau, ici, et donc, du coup, on commence à voir, donc, s'animer, la sphère, ici, ça n'a pas trop de sens, mais on voit que ça bouge, que les vertex bougent, maintenant, grâce, donc, à cette, à cette connexion, donc, sur le world, position, offset, que j'ai réalisé, donc, avec, notamment, la fonction, extract d'animation, pivot, interpolation, ici, ok, et donc, pour terminer, il suffira, donc, de venir mettre en place, ce matériau, donc, je rappelle, qu'on a, la partie, donc, supérieure, ici, dans les connexions, normales, roughness, et autres, juste pour info, on a une connexion normale, ici, on pourra, l'utiliser, à ce niveau-là, si nécessaire, en mélangeant avec le normal, on verra comment, ici, mais on a une sortie normale, pour affiner, donc, l'animation, on l'utilisera dans un prochain tuto, mais autrement, on a, donc, de manière classique, bass color, roughness, qui sont connectés, et, donc, notre pipeline d'animation, juste en dessous, donc, ça, c'est sauvegardé, et, donc, on va pouvoir, donc, maintenant, on voit le matvirus jump, ici, le matériau, le mettre, donc, sur, l'élément, ici, donc, le static mesh, ok, ici, le matériau, c'est ce cœur virus matériel de base, ici, et on va pouvoir, donc, faire drag and drop, et venir, donc, le mettre en place, ok, hop, voilà, ici, ok, ok, ça ne marche pas, là, donc, on a un petit problème, alors, il y a un dernier paramètre que je n'ai pas réglé, sur le texture coordinate, j'ai complètement oublié, il faut mettre une valeur, donc, de coordinate index, ici, qui correspond, donc, qui est donnée, dans, les assets, ici, UV, Chanel, Bones, Animes, 1, ici, donc, je reviens sur le matériau, et je suis à 0, donc, je mets un 1, ici, et ça devrait aller, je sauvegarde, ok, donc, là, ça c'est bon, maintenant, on a l'animation, donc, de jump, qui se déroule, ici, donc, à partir de la construction, que l'on a fait sur le matériau, on pourra, donc, l'appliquer, maintenant, ce matériau, à différentes copies, donc, du mesh, et, voir, on verra ça dans un prochain tutoriel, comment, avec Niagara, on peut dupliquer, donc, les mèches, en créer, pour créer une légion de virus, qui viendrait à sauter, et avancer en même temps, par exemple. Alors, voilà pour cette première méthode, et il arrive parfois que, cette méthode que l'on a fait, donc, d'animation par les bones, ne fonctionne pas à 100%, et donc, à ce moment-là, on va venir générer une deuxième méthode, avec le, on va le regarder là, ici, donc, avec l'extract animdata, vertex, à la place, donc, de l'extract animdata, pivot. Ok, donc, ce qui fait que, on va venir, dans la solution, créer, donc, refaire, donc, notre vat1, là, d'asset, et on va générer, donc, au niveau, du vertex anim, on va mettre l'animation, et au niveau des bones, on va mettre l'animation, et comme ça, on va pouvoir comparer les deux méthodes de texturing, d'animation, texturing, donc, on va obtenir deux jeux, generate vertex animation, ici, avec les paramètres, donc, de max, et puis, on aura la vitesse, et ce qu'on avait, donc, précédemment, generate bone animation, ici. Ok, donc, si on utilise la première solution, maintenant, generate vertex animation, on va venir, donc, sur le matériau, venir, de la même manière, chercher la fonction, donc, matériel fonction, on colle, ici, extract animation data, et connecter, donc, je passe rapidement en revue, les deux textures, donc, qui vont être, à ce moment-là, un offset texture, un normal texture, que l'on va mettre en place, ici. On va retrouver, donc, texture coordinate, qui va être le 1, ici, donc, à vérifier, sur le vat, donc, texture, Chanel vertex, texture 1, ici, oui, tout à fait, hop, je reviens sur mon matériau, ensuite, donc, la période, donc, de time, le time d'abord, et puis, le mettre en période, donc, la longueur de l'animation, 34, ici, ok, le paramètre qui se rajoute, ici, qui n'était pas précédemment, c'est le row per frame, et, en général, c'est 1, ici, sauf contre-indication, ça veut dire qu'on va avoir une colonne par frame d'information sur le texturing, et puis, on a donc les paramètres, on retrouve les paramètres d'animation seating, avec RGB, comme je l'ai dit précédemment, 34, 34, ici, et 0,800, ces valeurs-là viennent donc du VAT, bien entendu, et puis, le max value, ici aussi, qui vient donc du, de la 7, data 7, du VAT, donc, 213.6 ici, plus précisément 213, et ainsi de suite, les virgules. ok, et donc, on va venir de la même manière sortir l'offset, le remplacer, ici, transform, position, world position, et regardez ce que nous donne donc cette solution, ici, save, ok, donc, on va avoir donc maintenant, la nouvelle texture, matvirus, que l'on va mettre, donc, ici, bon, elle s'est déjà mis, sur le, static mesh virus, ok, et le résultat, donc, voilà, que l'on a, ici, on a donc, par rapport à ce que l'on avait précédemment, on a une animation qui correspond mieux à l'animation de départ, qui est plus complète, et plus, qui a la même hauteur, par exemple, de déplacement, ce qu'on n'avait pas, on avait quelque chose de plus resserré, avec la première technique, et ici, donc, on a donc, quasiment, exactement, donc, la même, voilà, on retombe sur l'animation, ici, de base, squelette, que l'on retrouve, voilà, et, voilà, on retrouve donc, la même animation, ici, en texture, ok, voilà, donc, en complément, cette deuxième solution, ici, donc, à tester, selon, le type d'animation que l'on a, et, le, le type de, de mouvement que l'on peut avoir, qui sera préférable, des fois, de sortir, donc, avec l'extract animation, data vertex interpolation, on a, si, on a, on a, on a, on a,